Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur CAM News 24 et ITFM Radio. Les titres de cette édition. 6 000 kilomètres de routes bitumées d'ici 2030. C'est la grande annonce contenue dans le très ambitieux projet de modernisation du réseau routier vieillissant fait par le ministre des Travaux publics. Emmanuel Ghanoujoumissi prévoit de réhabiliter 3 000 kilomètres d'anciennes routes. Éliminatoire Cannes-Maroc 2025, la liste de 26 sélectionnés de marque-bris est connue. Les lions indomptables affrontent la Namibie et le Zimbabwe les 13 et 19 novembre prochaines en Afrique du Sud et à Yaoundé. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au journal sur CAM News et ITFM Radio. Russie Cameroun, le ministre des Relations extérieures rencontre son homologue russe Sergei Lakhrov. La première conférence interministérielle du forum de partenariat Russie-Afrique s'est tenue dans la ville de Sochi, en Russie, du 9 au 10 novembre 2024. La délégation camerounaise à ses assises a été conduite par le jeune Mélamella, ministre des Relations extérieures. Il a d'ailleurs été reçu en audience par son homologue russe Sergei Lakhrov. Les deux hommes en ont profité pour faire un tour d'horizon des relations bilatérales entre les deux pays. Ils se sont engagés à multiplier des initiatives pour diversifier leurs partenariats. Il faut dire que les échanges entre le Cameroun et la Russie restent faibles. Il est donc question de les densifier pour valoriser un nouvel ordre mondial multipolaire. Dans le message qu'il a délivré lors de l'ouverture des travaux, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a promis que son pays va continuer d'apporter son soutien aux pays africains, malgré les obstacles dressés par les pays européens. Ce soutien se manifestera dans le domaine suivant, le développement durable, les crises alimentaires, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, les catastrophes naturelles et les maladies endémiques. Il a dénoncé le néocolonialisme occidental en Afrique et prôné un ordre mondial beaucoup plus juste. Parlons à présent des inondations et de leurs effets qui continuent de désoler les populations. C'est le cas du marché de Djipordé dans l'arrondissement de l'Agdo, région du Nord, qui subit de plein fouet les conséquences de cette catastrophe. Le reportage de Boubacar Yadaman. Plus de 2000 personnes venues des quatre coins des localités environnantes pour s'approvisionner en céréales et autres produits essentiels. Mais aujourd'hui, l'atmosphère est bien différente. Le phénomène naturel qui s'invite ici n'est autre que l'eau. Celle qui, bien qu'indispensable à la vie, devient un véritable fléau pour les commerçants du marché de Djipordé. Cette année, les inondations ont causé des dégâts matériels considérables. De nombreux commerçants sont contraints d'abandonner leurs locaux pour trouver réfugiés ailleurs. Dans ce contexte difficile, certains font preuve d'une résilience admirable. Ils tentent de riposter en mettant en place des stratégies pour protéger leurs marchandises et éviter que l'eau ne submerge leur espace de vente. Cependant, tous ces efforts semblent dérisoires face à l'ampleur du désastre. Deux ans déjà, les commerçants de Djipordé subissent les assauts incessants des eaux pluviales suite à la proximité du lac du barrage hydroélectrique de l'Abdo qui complique encore la situation. Les vendeurs de poissons qui représentent l'activité phare du marché de Djipordé peinent à exercer leur métier dans des conditions normales. Leur quotidien est devenu un véritable parcours du combattant. Nous interpellons donc les décideurs à prendre conscience de l'urgence de la situation. Le marché ne doit pas devenir un souvenir, il doit rester un lieu d'échange prospère et amplié économique pour notre région. Ensemble, faisons entendre nos voix afin que Djipordé retrouve son dynamisme et sa vitalité. Réseau routier national, les annonces fortes du ministre des Travaux publics. Depuis la sortie critique du DGSN Martin Barganguelé sur l'état de dégradation pitoyable de l'axe de Yaoundé-Motenguené, le ministre Emmanuel Nganoujoumissi multiplie des sorties pour essayer de calmer la situation et masquer certaines insufficences. Les promesses fuisent de toutes parts comme pour dire que rien ne sera plus comme avant. Parmi celles-ci, le ministre des Travaux publics se propose de butumer 6 000 km de route d'ici 2030, soit un ratio de 9,40 km par habitant. Il précise par la suite que dans ses projets très ambitieux d'une modernisation des réseaux routiers veillissants, 3 000 km d'anciennes routes seront réhabilités. Seront surtout privilégiés les actions Gaoundé-Régarois et Édé-Akribi, véritable chemin de croix pour les usagers et les opérateurs économiques et qui constitue un frein pour les échanges commerciaux. Emmanuel Nganoujoumissi défend ses projets au cours des travaux de la prochaine session budgétaire de l'Assemblée nationale qui s'ouvre ce 12 novembre. 62 % des ressources allouées seront consacrées à la construction de routes et autres infrastructures et 37 % à la réhabilitation et l'entretien quotidien. Éducation à la citoyenneté responsable. La communauté du Grand Nord, la CGN, resserre les rangs derrière son superviseur général, Dr Mouhamadou Bayeroufadil, pour les échéances électorales futures et mieux vivre ensemble. C'était au cours d'un dîner gala organisé à Douala. Juslène Koungan. Le 18 novembre 2024, à la résidence du Dr Mouhamadou Bayeroufadil à Douala, les membres des différents bureaux dont le président Sa Majesté Abdel Nasser, leur Majesté Abdel Nasser Katché, toujours égale à lui-même, et dont la verve dégage un profond parfum de sagesse, et Isidore Vingalsou, tous deux du Conseil des Sages, Sa Majesté Abdel Nasser Fadil, mais aussi les étudiants, les communicateurs, la task force sous l'encadrement du secrétariat piloté par Nga Swetabga et autres sympathisants ont répondu massivement à ce dîner gala offert par le Dr Mouhamadou Bayeroufadil. Les retrouvailles ont permis de faire le point sur plusieurs sujets au rang desquels la préparation des échéances électorales. On apprendra donc un fichier électoral avec près de 175 émels inscrits bien identifiés et disponibles, ce qui témoigne de la prise de conscience et de l'engagement des membres à remplir leurs devoirs citoyens de moment venu. Le superviseur général, très ému par cet accueil en fanfare, a remercié l'assistance et encouragé à poursuivre le travail d'éveil, tout en continuant de mettre un accent particulier sur l'entraide et la solidarité entre les ressortissants du Grand Nord, mais aussi en poursuivant dans la création des passerelles avec les autres communautés pour en vivre ensemble harmonieux et respectueux des singularités de chaque communauté, telles que rappelées si voyamment par le président du Conseil de Sages, dans son mot de clôture, Sa Majesté Vingasou Isidore. Une ouverture visiblement très appréciée par le sous-préfet de Douala III, Laurent Aïssim Vogo, présent avec son état-major, tout comme le sénateur Mangazank, le maire adjoint de Douala III, Rostan Tokap, et bien sûr, et en très bonne place d'ailleurs, celui que l'on ne présente plus, le très dynamique adjoint au maire de Douala V et vice-président de la CGN, Ousmanou Yérima. L'ambiance était bon enfant, à l'image d'une famille réunie, et la CGN, par la voix de son président, a exprimé le souhait d'une présence beaucoup plus régulière du superviseur général à Douala. La CGN étant un tout, l'aspect culturel est ressorti à travers la valorisation des mets typiques du septentrion, concocté également pour la circonstance, au milieu de beaucoup d'autres, bien évidemment. Au-delà, le dîner galois a permis à la CGN de resserrer les rangs derrière le superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil, afin de mieux investir le terrain dans la perspective d'une victoire encore plus conséquente, lors des échéances électorales futures d'une part, mais aussi de solidifier les principes d'entraide et de solidarité agissante, ceux que de la CGN, et l'ouverture aux autres communautés avec lesquelles la CGN interagit de façon mutuellement bénéfique, d'autre part. Tout ceci dans le signe respect des institutions de la République, et de celui que les incarne, à savoir le président Paul Biya. Le retour du superviseur général de la CGN a également été magnifié par le prix d'excellence managerial, à lui décerné par le collectif des journalistes d'investigation du Cameroun CGI. Une distinction qui vient valoriser et récompenser l'engagement constant du membre du comité central du RDPC, PCA de la Nord, dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Une soirée mémorable donc à plusieurs titres, et surtout seriez sur le gâteau bénit par une pluie survenue juste après la cérémonie. Éducation et religion, visite guidée au groupe scolaire bilingue privé islamique de l'agro dans le Nord, où la promotion de la préservation de la tradition orale islamique est belle ou bien, réalité. Boubacarie Adama Bienvenue au complexe islamique de l'agro, une institution éducative d'excellence ayant vu le jour dans l'arrondissement de l'agro. Dans un élan visionnaire, Cheikh Umar Nuhu Akassu a créé un réseau d'institutions éducatives et de santé, tous imprégnés des valeurs de l'islam, de l'institut islamique formant les prédicateurs et prédicatrices en 2009, au centre islamique dédié à la mémorisation du Saint-Coran en 2010. Un lieu sacré à l'apprentissage et à la récitation du Coran, favorisant ainsi la préservation de la tradition orale islamique. Passionné par l'éducation, il va donc créer le Collège Franco-Arabe et le Complexe islamique de l'Akdo en 2013. Chaque structure reflète l'engagement inébranlable du fondateur envers l'éducation holistique. En 2017, le Centre de santé islamique a ouvert ses portes, offrant des soins conformes aux principes islamiques. Enfin, en 2018, l'école maternelle bilingue et le groupe scolaire bilingue privé islamique de l'Akdo ont vu le jour, offrant aux jeunes une éducation équilibrée et enrichissante. Ensemble, ces institutions forment un réseau harmonieux dédié à l'éducation, à la santé et à la spiritualité, façonnant ainsi un héritage durable pour les générations à venir. Le Complexe islamique de l'Akdo, un lieu où l'éducation, la santé et la réussite, se rejoignent pour former les futurs leaders de demain. Namibie et Zimbabwe, les nouvelles figures des 26 de la marque de Marquebrus pour affronter la Namibie et les Zimbabwe, les 13 et 19 novembre prochaines en Afrique du Sud et à Yaoundé et Koni. C'est dans le cadre de deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévues en 2025 au Maroc. Emeline Doudou Amadou Les nouvelles figures des 26 de Marquebrus pour affronter la Namibie et le Zimbabwe les 13 et 19 novembre prochaines en Afrique du Sud et à Yaoundé sont connues. C'est dans le cadre des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévues en 2025 en Côte d'Ivoire. A cet effet, de fausses listes ont circulé dans les réseaux sociaux. Adeptes de la désinformation, certains accusant même l'Afrique à foot d'avoir bloqué la publication des joueurs retenus. Pourtant, Marc Brice était au siège de la Fédération ce dimanche pour se prêter au rituel. Ce qu'il faut retenir ici est que l'ossature reste le même. Le noyau central n'a pas été bouleversé avec le rappel du bataillon conduit par leur chef, le capitaine Vincent Aboubakar. Parmi les 26 appelés, l'on retrouve deux nouveaux venus, Arthur Avoum et Véliti Yunoussa, sociétaires des clubs de Ligue 2 françaises. Le premier, 19 ans, évolue à l'Orient. Il compte à son actif 11 titularisations et 4 passes décisives. Le second est un demi-défensif de 23 ans, sociétaire d'Orodès avec 13 titularisations en autant de matchs et un but inscrit. C'est l'avenir des lions. L'on observe aussi le retour en sélection de Darlin Yangwa et Yvan Neyou. Marc Brice et ses poulons n'ont plus assez de temps. Ils n'auront droit qu'à une seule séance d'entraînement avant d'affronter la Namibie mercredi prochain. Mesdames et messieurs, c'est sous cette note d'espoir que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi et à bientôt.